Musique Plus jeune, je nourrissais et caressais l'envie de rencontrer deux personnes. La première, Maître Sylvain Sop, de regretter mémoire aujourd'hui, et la deuxième personne, naturellement, le professeur Maurice Camteau. Et finalement, les rêves se sont réalisés. Au jour d'aujourd'hui, on est en droit de se poser les questions suivantes. Dans quelles circonstances ces rencontres ont-elles eu lieu ? Que s'est-il véritablement passé lors des échanges ? Y a-t-il eu des promesses ? Si oui, est-ce qu'on est déjà en droit de faire des bilans ? Et s'il est positif ou négatif, dans tous les cas, pour les 2h30 qui nous sont imparties ce dimanche, mesdames et messieurs, nous avons assis dans le fauteuil Maître Roland Diou, qui ce soit, ou alors cet après-midi, a décidé d'accepter volontairement notre invitation. Il est là, il reste ouvert au dialogue, et il est tenu, naturellement, de répondre à nos différentes questions. L'émission se déroulera, comme vous le connaissez déjà, mesdames et messieurs, les rubriques habituels seront là, vous aurez le feedback de 13 minutes, une salle, c'est mieux, et bien d'autres encore. Pour l'instant, installez-vous confortablement, le temps pour nous de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue sur ce plateau, ainsi qu'à celui qui nous rend visite ce dimanche, Maître Roland Diou. Bon dimanche et bienvenue à dimanche avec vous. Merci Esther Maël, je salue tous les téléspectateurs de cette émission, cette prestigieuse émission. Je suis très honoré de m'asseoir dans le fauteuil de l'invité, à la suite d'éminentes personnalités qui ont souvent été vos invités dans cette émission, qui est pour moi une première, et vous m'excuserez si j'ai le trac, parce que je ne suis pas habitué à parler de moi. Donc, merci pour l'invitation, et j'espère qu'on passera ensemble un bon moment. Bon, c'est vrai que vous avez dit trac vous-même, c'est vrai que venant de vous, ça étonne pas mal de personnes, mais ça aussi, il faut le comprendre. Bien sûr, je crois que tout le monde peut avoir le trac à certains moments, et la question n'est pas là, la question c'est, à mon avis, comment est-ce qu'on gère le trac. Il m'arrive, même quand j'ai un dossier à plaider, même quand j'ai une plaidoirie à délivrer, d'avoir souvent cette seconde, cette minute, qui juste avant vous donne l'impression que vous avez le cœur qui bat un peu plus vite que d'habitude, et parfois ça vous amène à peut-être plus vous concentrer sur votre sujet, et rassembler mieux vos éléments, vos arguments, pour peut-être démontrer au trac qu'il n'aura pas raison de vous. D'accord, en dehors du trac, ça va ? Non, sinon je me sens très bien. Vous êtes bien assis, bien installés ? Je suis bien installé. Je crois que la visite va bien se passer. On espère bien, au bout des 2h30 qui nous sont imparties ce dimanche encore. Alors, vous êtes avocat au Barreau ? Oui, je suis avocat au Barreau du Cameroun. J'ai réussi, enfin j'ai accédé au tableau de l'Ordre des avocats, d'abord dans le tableau du stage en janvier 2015. Et après la durée du stage, j'ai été inscrit au grand tableau, très exactement le 4 juillet 2018. Donc voilà pour le côté professionnel. Et vous êtes également militant du MRC ? Oui, je suis effectivement militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et je pense qu'il faut dire que mon militantisme pour le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est quelque chose de naturel. Parce que je me définis un peu moi-même comme un militant de la justice et du bien-être commun. et il se trouve précisément que parmi les offres politiques qui se sont présentées sur la scène au moment où je devais faire le choix d'un engagement politique militant, c'est le MRC qui cadrait le mieux et qui cadre encore le mieux aujourd'hui avec ces aspirations-là, avec mes aspirations profondes. Et c'est donc tout à fait naturellement que j'ai embrassé le train de la Renaissance. Donc voilà, sur le plan politique, je suis effectivement militant du MRC. J'ai eu l'honneur d'avoir été désigné par le président national du MRC, le président élu, aux fonctions de secrétaire national en charge des affaires juridiques et judiciaires. Je considère que c'est une lourde mission dans laquelle je suis obligé de faire mes classes, de faire mes pas et surtout d'apprendre. Et j'ai la chance d'apprendre aux côtés de quelqu'un qui est à mes yeux une véritable chance. non pas seulement pour notre pays, même pas seulement pour l'Afrique, pour ce qui est de ce temps-ci, mais c'est vraiment une chance pour la génération de quelqu'un qui est à mon âge aujourd'hui. Parce que le professeur Maurice Camteau, le président élu, c'est bien cette catégorie d'hommes rares qui, alors même qu'il n'attend plus grand-chose de la vie, choisit quand même de mener le combat qu'il mène avec un arrière-plan qu'il faut remettre le Cameroun sur les rails et remettre ce Cameroun-là entre les mains de la jeunesse. Lui qui a grandi, lui qui s'est déployé dans un Cameroun, et pour reprendre ce qu'il dit souvent, qui était comme un avion qui décollait. Aujourd'hui, on voit l'avion Cameroun se crasher. Et donc, on a une chance inouïe d'avoir des aînés, et plus encore d'ailleurs, comme le professeur Maurice Camteau, qui peut choisir de ne pas profiter de la retraite qu'il mérite, ou de la retraite qu'il aurait pu mériter au regard de tout ce qu'il a pu accomplir dans sa vie, mais qui choisit de donner du sien pour que son pays, le Cameroun, ait une autre trajectoire que celle que l'on voit. – Très bien. Ok. Merci, Maître Ndiou. Il faut dire que vous êtes l'un des plus jeunes que nous avons eu. Personnellement, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de recevoir ce plateau. Je ne sais pas comment il voit ça à la maison, mais dans tous les cas, il faut dire que vous êtes âgé de 33 ans. – Je suis effectivement né un 27 février. – 27 février 1988, à l'hôpital provincial de Bafoussam, comme ça s'appelait. Ça s'appelle aujourd'hui l'hôpital régional de Bafoussam. Et ça fait donc 33 ans, tout à fait. – D'accord. Mais bon, c'est clair, à mes yeux, vous faites plus vieux que votre âge. – Ah, je suis obligé de me contenter du regard d'autrui. Je n'y peux rien. Ce n'est pas de mon pouvoir de changer quoi que ce soit. – Vous n'avez pas fait un tour à Koumba ? – Je n'ai jamais mis les pieds à Koumba, malheureusement. Même comme c'est une ville qui, avant la crise, était une ville très, très prometteuse. Et je m'étais promis de la visiter en de ses cadres. Je n'ai jamais mis les pieds à Koumba. – D'accord. C'est votre vrai âge, comme on le dit très souvent. – Ce n'est pas l'âge du foot. – Ce n'est pas l'âge du foot. Ce n'est pas l'âge de Koumba. C'est votre vrai, vrai âge, comme on le dit. – En tout cas, j'ai déjà, je crois, fait un certain nombre de choses avec cet âge-là. De sorte qu'il est difficile aujourd'hui d'envisager que ce soit un faux âge parce que j'ai eu déjà tous mes diplômes avec cette identité. – Voilà. Parlant des choses que vous avez eu à faire sans trop vouloir vous couper, Maître Roland Diou, on va parler, on va commencer justement avec cette anecdote sur votre premier emploi. puisqu'on parle de votre âge et de la jeunesse qui va avec. – Je raconte souvent cette anecdote parce que c'est la preuve que parfois, ce qui peut paraître comme un handicap peut finalement devenir un atout. Vous avez dit tout à l'heure que je ne faisais pas, peut-être à première vue, mon âge. – Les 33 ans. – Les 33 ans. – Oui. – Je dois vous avouer que j'en ai été flatté. Flatté parce que j'ai été toujours celui qu'on voyait a priori, physiquement déjà, comme le petit. Donc, à un moment donné, quand on a le sentiment que, bon, au moins physiquement, on peut quand même ne pas vous affubler de ce petit âge-là, ça montre que, bon, vous avez peut-être traversé une étape. Mais plus jeune, en plus de ce que l'État civil indiquait, je n'avais pas une corpulence très imposante et une taille non plus très imposante. Donc, je faisais du premier regard effectivement très jeune. Il faut noter que ce premier emploi, je l'obtiens lorsque j'ai 23 ans. Et c'était un poste de juriste dans une entreprise de microfinance. C'était un jeune établissement de microfinance aussi qui a bien voulu me donner ma chance à ce moment-là, malgré le fait qu'effectivement, je n'avais que ces 23 ans. Mais j'avais la chance qu'avant d'entrer en discussion avec celui qui deviendra mon employeur, j'avais quand même fait quelques stages par le passé. Et j'avais fait des stages précisément dans le secteur de la microfinance. Et à cette occasion-là, j'avais déjà pu me frotter à l'environnement, au contexte et à la réalité du travail d'un juriste dans le contexte d'un établissement de microfinance comme celui-là. Donc, pour revenir sur l'anecdote, comme je faisais effectivement très petit et j'avais quand même des activités puisque j'étais à Yaoundé, je m'occupais de faire des déclarations fiscales pour un certain nombre de mes clients. Et parmi ces clients, j'avais en particulier, disons mon principal client de l'époque, c'était une papeterie qui était située à l'avenue Kennedy à Yaoundé. Donc, quand je suis contacté pour le boulot, je manifeste mon intérêt pour le travail et puis je suis assez surpris parce que c'est le directeur général qui m'appelle. Évidemment, il ne m'appelle pas comme ça, ex nihilo, il m'appelle parce que j'ai été recommandé par un aîné avec qui j'avais précédemment travaillé à Cofinesse et je pense que je peux le citer. Il s'appelle M. Koukam Pasteur. C'était mon responsable. Pasteur, c'est son prénom. C'est son prénom, tout à fait. Il s'appelle Pasteur. Nous, on l'appelle Pasto. C'est un grand frère que j'aime beaucoup et pour qui j'ai toujours gardé une... Comment dire ça ? Une reconnaissance qui sera, je crois, éternelle. Donc, il m'avait proposé à ce directeur général qui lui avait demandé de lui trouver un jeune juriste. Donc, dans ces entrefaits, je suis appelé par le directeur général et qui me dit que, comme je suis à Yaoundé et que l'entreprise est basée à Douala, il va faire un déplacement sur Yaoundé dans la semaine qui vient. Et donc, il aimerait profiter de l'occasion pour me recevoir et pour m'entretenir et donc pour voir si je correspond au profil qu'il souhaite recruter. Et donc, le rendez-vous est fixé pour le jeudi de la semaine. Sauf que le mercredi, c'est-à-dire un jour avant, le jour qui était convenu pour notre rendez-vous, il m'appelle dans la matinée vers 10h et me signale qu'il est arrivé dans la ville plus tôt que prévu. Et que, comme il est déjà dans la ville le mercredi, il souhaite que l'on se voit plutôt ce mercredi-là et pas le jeudi. Donc, moi, j'avais quand même une petite technique pour cacher... Votre petitesse. Mon petit corps, ma petite présentation. C'est que, bon, vous savez, quand on met un costume et une cravate, on peut facilement donner l'impression d'être un peu plus grand. Et donc, je n'avais pas prévu que j'allais être reçu ce mercredi-là, mais plutôt le jeudi. Donc, mon costume était bien rangé, mais à la maison. Parce que ce mercredi-là, c'était la journée pendant laquelle j'étais censé faire les déclarations fiscales de la papeterie, dont je vous ai parlé il y a un moment. Et pour aller aux impôts, en général, il ne faut pas donner l'impression qu'on est aisé. Vous savez, si vous allez aux impôts... Enfin, c'est ce qu'on nous avait appris. On nous disait, le jour où vous allez faire les déclarations, vraiment, soyez le plus banal possible. Parce que sinon, vous allez donner l'impression à celui vers qui vous venez faire la déclaration, que vous êtes aisé. Et ça aura peut-être tendance à compliquer le traitement de votre dossier. C'était des contribuables du régime de l'impôt libératoire. Donc, ce jour-là, je vais peut-être entrer dans le détail. J'avais un pantalon d'une destroy, comme on dit chez nous. J'avais une chemisette, tissu paille. Et j'avais une cangol, un chapeau, un peu comme d'Inabel, sur la tête. Donc, vraiment, il ne fallait pas réfléchir deux fois. Pour que lorsqu'on me voyait, on savait tout de suite que j'étais un gamin. Et c'est ce jour-là que mon futur employeur choisit de venir à Yaoundé pour un entretien d'embauche. Donc, quand il m'appelle à presque 11 heures et me dit qu'il est déjà dans la ville et qu'il souhaite que l'on se voit plus tôt le mercredi, moi, dans cet accoutrement-là, je demande à ce que le rendez-vous soit un peu plus tard dans la journée, c'est-à-dire vers 15 heures. En me disant que j'aurais suffisamment de temps pour partir de l'avenue Kennedy, tout au moins, pour le quartier N'Gousseau, que j'habitais à l'époque, vers Transformateur N'Gousseau, me changer et arriver au rendez-vous. Sauf qu'une fois que j'ai terminé l'appel, dans les 10 minutes qui ont suivi, une de ces pluies s'est abattue sur Yaoundé. Une pluie d'abord forte, diluvienne, les pluies qui font des inondations sur l'avenue Kennedy. Il dit là. Cette pluie est tombée pendant au moins une heure. Au moins. Mais le plus grave, ce n'était pas la pluie. Le plus grave, c'est que quand il tombe de la pluie à Yaoundé, sur tout ce genre de pluie-là, la conséquence juste après, c'est qu'il y a des embouteillages gigantesques. Et je connaissais mon quartier, je connaissais ma route, celle que je pratiquais tous les jours pour aller et pour entrer. Donc, je savais qu'avec l'embouteillage que j'ai vu, il m'était quasiment impossible, avec le temps qui restait, de partir et de revenir en respectant l'heure du rendez-vous. Je ne pouvais simplement pas. Et comme c'était la première fois que ça m'arrivait, un entretien, un boulot éventuel pour un jeune qui termine ses études, qui cherche à s'insérer, honnêtement, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais me présenter tel que je suis et je crois que je pourrais expliquer pourquoi je n'ai pas pu me mettre dans une autre tenue. D'abord parce que j'étais dans une activité qui justifiait que je sois habillé comme j'étais. Et ensuite, parce que les aléas m'ont empêché de trouver une tenue convenable, plus convenable. Voilà. Donc, je m'amène au rendez-vous et j'appelle quand j'arrive au lieu du rendez-vous pour signaler que je suis là. Et pendant que j'appelle, le monsieur était placé juste devant, sur le perron d'un hôtel et il me voit arriver. Pendant qu'on se parle au téléphone, il me dit, c'est vous qui traversez la route là ? Je lui dis, oui, c'est moi. Et il s'exclame. Il dit, mais vous êtes un enfant. Vous êtes un enfant. Il a dit ça au moins trois fois. Il était déçu, visiblement. Je crois qu'il était déçu. Très déçu. Et moi, j'étais tétanisé. J'étais pétrifié à la limite. Donc, après avoir dit ça... Mais vous n'aviez aucune raison puisque vous savez déjà que vous étiez petit. Oui, mais ce qui me pétrifiait, c'était quelle serait la conséquence de ce commentaire sur la suite. Est-ce que finalement, il ne me recevait plus que pour la politesse ? Il rentrerait rangé. Peut-être qu'il ne prendrait même pas le CV que j'ai préparé. Et la suite ? Et donc, la suite, c'est que alors, il me demande « Est-ce que vous avez un CV avec vous ? » Oui, j'avais prévu une copie de mon CV. Je lui ai donné cette copie-là. Il regarde, il regarde, il regarde. Et il fait... Comme pour dire, vous, les jeunes, vous écrivez beaucoup. Et puis, la question qui vient juste après, c'est « Vous avez déjà fait tout ça ? » Et il parlait de la partie du CV où j'avais mis que je faisais de la fiscalité. Et c'est là où je me rends compte que c'était une chance pour moi ce jour-là d'avoir choisi d'aller faire mes déclarations parce que j'avais encore les documents des impôts avec moi dans ma chemise. Et c'est là où j'ai l'occasion, non pas seulement de lui répondre théoriquement que oui, je fais un peu de fiscalité. Je lui montre que, d'ailleurs, j'étais... J'ai passé toute la matinée aux impôts parce que j'avais des déclarations à faire pour le compte de la papeterie dont j'étais le conseil fiscal, entre guillemets. Donc, ça a dû peut-être... peut-être dissiper quelques malentendus ou quelques appréhensions qu'il aurait pu avoir. Et il m'a dit aussi que... Enfin, il s'est exclamé plusieurs fois en disant que j'étais un enfant. Mais il a dit, quand on vous entend parler au téléphone, on a l'impression qu'on va voir quelqu'un de costaud et de grand. C'est après ça qu'il me demande mon CV. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il me demande de noter... Ah non, il note son adresse e-mail sur la copie du CV que je lui avais remis. Et il me dit, vous savez utiliser Internet. J'ai failli rigoler. Je lui ai dit, oui, monsieur, je sais utiliser Internet. Il dit, OK, vous allez m'envoyer votre CV par mail et on discutera avec mes partenaires et on verra. Voilà. Donc, après, il s'est passé beaucoup de temps. Beaucoup de choses. Bon, on va s'arrêter là. Mais ils m'ont quand même après donné ma chance. Oui, oui. Je profite de l'occasion pour adresser des salutations appuyées et chaleureuses à M. Zingé Flavien qui est aujourd'hui pour moi un aîné pour qui j'ai beaucoup d'affection qui m'a encadré dans cette entreprise-là à mes débuts, qui m'a donné ma chance. Et il n'était pas seul parce qu'il y avait d'un autre aîné qui avait souvent, qui nous donnait souvent des conseils. M. Nziké, Dieu ne dort. J'aimerais profiter de cette occasion qui, je crois, est une occasion unique de rendre hommage aux personnes qui ont peut-être infléchi d'une manière ou d'une autre la trajectoire d'une vie. J'aimerais, à cette occasion, leur dire merci. D'accord. OK. Le message est passé. Voilà. Donc, vous avez eu votre chance, vous avez eu le boulot et vous avez passé trois belles années là-bas et après, vous avez décidé vous-même de partir là. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Merci, Maître Roland Djehou. Ça, vous arrivez souvent de regarder les éditions du journal, chez Equinor, chez d'autres réseaux ? Bien sûr. OK. D'accord. C'est quoi l'actualité de la semaine ? Et la question a été posée aux téléspectateurs à travers le micro de Tophil Tchoumke et voici ce qu'il enregistre. Et juste après, notre invité aura la possibilité de nous dire ce qui lui a marqué, lui, en termes d'information ou d'actualité cette semaine. Le feedback de l'actualité, le voici. J'ai dit l'actualité de cette semaine pour moi, ce qui m'a un peu marqué dessus, en plus, c'est l'alignation de nos lions compte tenu par rapport aux Jeux Olympiques puisqu'on est quand même 8e finaliste de la dernière Coupe du Monde féminale. Donc, par rapport à la Chilly, je pense qu'on devrait mieux faire. Dommage. L'actualité qui m'a marqué durant cette semaine, c'est, j'ai constaté l'arrivée des vaccins au pays qui n'est pas chose mauvaise et que le ministre de la Santé, personnellement, a pris la première dose pour montrer au peuple camerounais que le vaccin doit être administré. Personnellement, j'attends encore pour voir si ce vaccin n'aura pas d'effet secondaire. Ceux 3-4 jours ne seront pas suffisants pour savoir si les effets secondaires seront sur l'organisme ou pas. Donc, moi, personnellement, j'attends encore pour voir. Ce qui m'a marqué cette semaine, c'est le ramadan qui a commencé depuis mardi. Et vous savez, le mois de ramadan, c'est un mois de bénédiction. Et c'est un mois qui prépare tout être humain à se préparer des épreuves difficiles de la vie. Donc, pas simplement, pas rien que les musulmans, toute la communauté musulmane et les communautés chrétiennes même en général. Vous comprenez ? Donc, ça, c'est un mois de bénédiction, de pardon et de grand histoire. Pour cette semaine, ce qui m'attend pour moi, c'est l'acteur de monsieur Messanga Niamzi à l'université de Ganderais par la foule. Bon, ce qui m'a un peu énervé, c'est que son recteur a interdit cette manifestation. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il avait eu beaucoup de... Il est presque 5 000 personnes, comme on l'a dit. et il a pris ça comme peut-être un fait politique. Il veut prendre comme Messanga Niamzi comme un homme politique là-bas. Non, il est parti là-bas faire pour l'enseignement. Bon, ce qui m'a aussi dérangé, c'est que son départ ici, c'était comme... Je ne sais pas où on l'a offert. Il lui dit qu'on l'a mis en disposition de l'université de Ganderais et ici, à Yaoundé, on dit qu'on l'a offert. Et bon, c'est ce qui me dérange ici là. Je ne comprends pas pourquoi. Merci donc à vous très chers compatriotes d'avoir répondu au micro de Théophile Tchonque. Maintenant, je rappelle l'André Mané de la partie ce dimanche encore. Il se charge de faire le portrait de Maître Roland Diou qui est notre invité de ce dimanche. Également, il y aura pas mal de révélations à faire ce dimanche avec l'invité sur sa rencontre avec le professeur Maurice Camteau et bien sûr Maître Cévin sauf qu'il le tient naturellement à cœur. Mais pour l'instant, Maître Roland Diou, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, en termes d'actualité cette semaine qui s'achève ? Alors, je dois dire que ce qui a pu retenir mon attention cette semaine, c'est l'actualité liée au vaccin contre la COVID. Je crois que nous sommes dans un contexte sanitaire très, très particulier. Et face à ce contexte sanitaire particulier, on n'arrive pas vraiment à savoir quelle est la position des pouvoirs publics. On ne sait pas si leur stratégie de riposte consiste à vacciner. On ne sait pas si leur stratégie de riposte consiste à, on va dire, insister sur les mesures barrières, etc. Et ce que j'ai observé aussi de particulier, c'est que je ne note pas vraiment un si grand engouement que ça pour la vaccination. Et il semble que c'est également le cas, y compris au sein des personnels de santé. Ce qui ne me rassure pas à titre personnel. Parce que moi qui suis un profane, je me dis que normalement ce sont ceux-là qui devaient rassurer au moins le corps social de ce que il est bon de se faire vacciner. En tout cas, de prendre ce vaccin qui nous est proposé là pour éviter d'attraper cette maladie qu'on ne comprend finalement pas. Et maintenant, au niveau aussi de l'exemplarité, moi je me serais attendu. Je pense que le ministre de la Santé fait ce qu'il peut. Mais je crois qu'on a vu ailleurs comment est-ce que ce sont les autorités, les plus élevées du plus haut niveau qui pour justement donner l'impulsion au sein de leur population se font vacciner et se font vacciner en public. Chez nous, on n'a pas vu par exemple le premier ministre se faire vacciner. Je ne parle même pas de monsieur Billard. Donc, c'est tout ça qui de mon point de vue de simple citoyen me laisse quand même un peu perplexe. surtout quand on apprend que nous avons un vaccin qui s'appelle AstraZeneca qui fait l'objet dans d'autres pays de quelques polémiques. C'est vrai que j'ai appris qu'il y a des doses qui sont venues de nos partenaires chinois mais tout ça n'est pas très traçable et donc ce n'est pas pour assurer en tout cas le citoyen que je suis face pourtant à une crise qui est difficile qui est sérieuse qui est profonde. C'est tous les jours que nous apprenons que des gens décèdent et qu'ils décèdent de cette vilaine de cette vilaine Covid. Voilà. C'est ça qui a retenu votre attention ce dimanche. Cette semaine. Cette semaine, pardon. Ok. Qui s'achève ce dimanche. Tout à fait. D'accord. Ok. Bon. On sait que vous êtes né à Bafoussa. Oui. même si vous dites que vous avez la double nationalité. De quelle double nationalité parlez-vous ? Non. Disons que pour faire simple il y a une pratique au Cameroun qui consiste à se définir par rapport à l'origine de nos parents. Encore que même là si on voulait vraiment prolonger le débat finalement on s'y perdrait. On s'y perdrait. mais moi je suis né à Bafoussa effectivement d'un père qui lui est né à Balengou dans le Nde. Donc on peut dire que mon père est Balengou. On peut dire ou bien il est Balengou ? Oui. Si on tient compte si on se enfin si on adopte la lecture de l'origine telle que cela est acceptée de manière ambiante. D'accord. Ok. Oui parce que comme je l'ai dit tout à l'heure si on devait pousser la réflexion un peu plus loin je ne suis pas certain qu'on définirait forcément l'origine en utilisant les critères qui sont utilisés aujourd'hui. Mais je dis donc de ce point de vue là effectivement on peut dire que mon père est Balengou dans le Nde. Ma mère est née à Bafan. Elle est donc Bafan dans le Hongkam dans le groupe elle est du groupement Bafan elle est précisément une princesse de la chefferie Balak qui est une chefferie de troisième degré dans le groupement Bafan. Je salue au passage le chef Balak qui est un jeune chef mais sa jeunesse n'est pas un handicap pour lui parce qu'il est un chef très dynamique. Donc je suis donc issu de ces deux cultures si on peut dire ainsi une culture qui vient du département d'une D donc Balengou et une autre qui vient du département du Hongkam donc Balak Bafan c'est donc en vertu de cela que pour rigoler je dis souvent que j'ai la double nationalité donc je suis un Balengou par mon père et je suis Bafan par ma mère. Parce qu'en plus on est souvent obligé avec la critériologie courante de se diviser en deux certains vous diront que vous êtes du village de votre père d'autres vous diront que vous êtes du village de votre mère j'ai choisi de ne pas choisir parce que je suis de tout ça et je suis aussi de tout ce qui est venu après parce que pour moi ce qu'on peut appeler l'origine c'est comme quand vous tracez un repère c'est le point zéro mais personne ne reste sur le point zéro quand on trace un repère c'est précisément pour partir des zéros pour l'infini et donc il faut se définir une fois qu'on a déjà quitté le point zéro du repère on ne peut plus se définir seulement par rapport à zéro qui est l'origine c'est une question de repère uniquement et ce n'est pas un horizon infranchissable c'est un héritage ce sont des valeurs c'est une culture ce sont des enseignements dans lesquels il faut puiser il faut puiser le plus largement possible parce qu'on part toujours de quelque part d'accord mais il ne faut jamais aussi se couper parce qu'en plus l'homme est un animal social il vit et il évolue en fonction de l'environnement dans lequel il se déploie et cet environnement là s'intègre à sa personne à sa personnalité et le construit pour qu'il devienne au bout en tout cas un homme un homme nouveau voilà ok on peut dire quelques mots en langue maternelle le Bafoussan même d'ailleurs puisque vous êtes né à Sétamdia ou bien vous avez non non j'ai grandi disons à l'évêché on dit l'évêché mais c'est le quartier Bamendi voilà comment on dit bonjour là-bas bonjour bonjour c'est Getsa 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 voilà je crois et et comment ça va on va aussi à dire Amgeka voilà je crois bon j'ai toujours eu quelques difficultés à parler la langue Bafoussan même si je je comprends quand même la langue je crois que je comprends des mots et beaucoup de phrases même de cette langue là j'ai quand même passé 18 années à Bafoussan donc je comprends le Bafoussan mais ça m'a toujours paru un peu difficile à parler de sorte que quand on veut parler la langue ce qui est plus facile à parler c'est plus ce qu'on appelle le Romala c'est à dire une langue un peu plus commune à divers peuples de l'ouest Cameroun proche de Banjoun de Bayangam de Baham et c'est une langue finalement qui sert de langue fédératrice c'est celle-là qui est un peu plus facile à parler d'accord et la vôtre maintenant les miennes vous voulez dire parce que comme je l'ai dit il y en a deux il y en a deux on va commencer en Balingou bon Mathias on parle il peut me il peut me 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 télé mon Dieu dimanche avec vous voilà et en baffant pour moi merci papa merci papa un bit télé un bit dimanche avec vous un peu vous en sortez plutôt bien oui je crois que vous maîtrisez bien les deux langues je crois que c'était le point d'honneur qu'avaient mes parents de de s'assurer que nous ne soyons pas complètement déconnectés d'ailleurs mais quand même je dois je dois confesser que je parle un très mauvais Balingou je parle un très mauvais fait fait il ne faut pas croire que ce que je viens de dire là c'est la perfection non mais quand même on s'efforce de de rester connecté à à ce patrimoine là quand on était plus jeune mon père avait je profite pour raconter une petite anecdote il avait une petite technique pour s'assurer que l'on maîtrise la langue quand on voulait lui demander quelque chose et être sûr qu'il va avoir une réponse favorable il fallait se faire l'effort de dire cela en Balingou sinon il vous répond Makayo ça veut simplement dire je n'ai pas compris en Balingou dont on était obligé de de bricoler d'essayer de faire d'abord la traduction on allait voir la mère on dit bon maman on dit ça comment on allait voir la grand-mère et à son âme à l'époque elle était vivante et elle par contre elle était exclusivement Balingou donc elle c'était clair que s'il fallait lui parler il fallait il fallait tourner la langue et quand elle vous parlait elle ne se gênait pas de savoir si vous comprenez ou si vous ne comprenez pas elle vous parlait et c'était tout donc sous ça tout ce contexte-là tout cet environnement-là a fait qu'on a grandi en apprenant la langue et d'ailleurs je regrette que notre génération aujourd'hui enfin on va dire quoi nos enfants c'est beaucoup plus compliqué avec eux de parler la langue parce que le contexte est encore plus plus difficile et il est différent d'accord ok alors Maître Roland-Dieu-Mou on va marquer un autre arrêt à présent et c'est le temps pour nous de prendre la rubrique le 13 minutes INSAI notre équipe elle vous a rendu visite et on va vous présenter à vous et ainsi qu'aux téléspectateurs ce qu'il en résulte de cette rubrique le 13 minutes INSAI et juste après on va commencer maintenant à rentrer dans la vie professionnelle politique de celui qui nous rend visite ce dimanche et il va nous expliquer nous éclairer un peu sur d'autres sujets et on espère qu'il sera beaucoup plus bref et concis parce qu'on n'en a que deux heures deux heures maintenant il a fait plus de 30 minutes Maître le 13 minutes INSAI c'est tout de suite et maintenant sur les 268 kilomètres de la nationale numéro 5 reliant la région du littoral à celle des Grassfield l'équipe du 13 minutes INSAI s'engage avec à peu près 3 millions d'habitants la région du soleil couchant nous contemple c'est dans son chef lieu Bafoussam que l'équipe du 13 minutes INSAI de dimanche avec vous dépose ses valises une ville qui a donné le jour à des personnalités haute en couleur comme l'invité de ce dimanche connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche pour en savoir un peu plus sur le personnage quoi de mieux qu'à l'épuiser à la source notamment chez ses parents et ses proches il est un peu le résultat ce qu'il est devenu aujourd'hui un peu le résultat d'un engagement fou que j'ai pris en 1983 j'ai rencontré comme ça un document que j'ai lu des déclarations statistiques et fiscales et je me suis rendu compte que toutes les entreprises à l'époque qui fonctionnaient au Cameroun étaient détenues à plus de 87% par les étrangers ça m'a choqué j'étais un jeune agent technique de la statistique à l'époque j'étais donc choqué et j'ai juré de faire quelque chose à partir de là j'ai été donc hanté par la nécessité pour chaque Camerounais de s'autonomiser et s'autonomiser passe par l'autodétermination une volonté farouche d'autonomisation qui s'est manifestée très tôt chez le jeune homme alors qu'il fait ses premiers pas au cycle secondaire le premier acte pour que mon fils soit capable de s'autodéterminer est venu quand il est arrivé en sixième elle a passé son cycle primaire dans les jupons de sa mère à l'école publique de Bamézi sa mère institutrice soit dit en passant alors quand il est arrivé disons à l'école primaire s'il avait besoin d'un beignet ou n'importe quoi sa mère le lui donnait mais quand il est arrivé en sixième je lui ai dit mon fils désormais on te donne ton argent de beignet pour une semaine et tu vas te débrouiller pour vivre avec ce qu'on te donne ça c'était le premier acte il s'est bien accommodé et ça l'a aidé pendant les études universitaires parce qu'il était seul à Tchon et on lui donnait également sa ration une fois par mois il se débrouillait on a réussi l'affaire d'un enfant qui était capable de se contenter de ce qu'il a et c'est le premier acte pour s'autonomiser pour être capable de décider par soi-même se contenter de ce qu'on a se contenter de ce qu'on a ça le jeune homme l'a bien compris mais son perfectionnisme l'a constamment poussé à en vouloir toujours un peu plus pour lui mais aussi pour ses proches comme sa soeur cadette pour qui la vie avec son frère n'a pas toujours été un long fleuve tranquille parler de mon frère c'est une tâche assez ardue je crois qu'il faudrait un ouvrage à plusieurs tomes pour faire le tour de ce qu'il y a à dire sur la personne mon grand frère c'est une personne pour qui j'ai énormément d'amour et d'admiration même si être sa soeur cadette n'est pas la position la plus confortable du monde parce qu'il faut composer au quotidien avec sa rigueur avec son érudition avec le modèle d'excellence qu'il représente avec la peur de le décevoir et tout mais c'est c'est une position que je n'échangerai pour rien au monde parce que même s'il peut lui arriver parfois de se montrer dur peut-être même un peu froid et distant surtout qu'avec quelqu'un comme moi derrière il faut parfois prendre le taureau par les cornes donc je le comprends donc malgré ça il sait aussi être un grand frère aimant tendre compatissant à l'écoute blagueur même une vraie main de fer dans un gant de velours une qualité qui l'aura servi à maintes reprises pour faire accepter ses idées auprès de ses camarades et même chez ses adversaires ce gars là est le camp depuis la jeunesse je me rappelle quand on faisait la classe de seconde il fallait élit le délégué des élèves il y avait deux candidats en lice il était le premier à tenir son discours de campagne il nous a tenu un discours tellement éloquent et tellement séduisant que ça avait séduit même son adversaire elle n'avait plus les mots pour y poster à son tour de tenir le discours la fille dit chers camarades je voudrais dire justement la même chose que mon camarade vient de dire on dit ah comme tu n'as rien a dit là vraiment on lance 100% il me souvient qu'une fois alors que un samedi on devait tenir la réunion familiale ce même samedi il y avait un de ses camarades qui était affligé et qui avait perdu un de ses membres et l'enterrement devait se dérouler à Bafia et il est parti à l'enterrement pour assister son camarade qui était affligé à peine l'enterrement était fini qu'il est revenu nous retrouver à Yeroundé pour la réunion familiale et pour moi cette histoire résume très bien la personnalité de Roland sur ce plan familial une personnalité qui est attachée qui donne de son temps pour assister toute la famille partout où besoin se trouve en quittant la région du soleil couchant l'équipe du 13 minutes inside en sait un peu plus sur son invité et c'est à Douala la cité capitale économique que nous le retrouvons plus précisément dans le 4ème arrondissement où il a élu domicile le jour est à peine levé que déjà il a chaussé ses crampons pour lui un esprit sain dans un corps sain ce n'est pas qu'une expression de retour de sa séance de footing matinal il ne manque pas de passer le bonjour à son ami et voisin propriétaire d'un centre de santé ce dernier a bien du mal à situer la relation qui les lie je ne sais pas de quel bord classer Roland soit un ami une connaissance un voisin un homme public vraiment il est une personne à lui véritablement mais en tant qu'ami je le trouve quelqu'un de spécial il a quelque chose qui est particulier à lui il est très très paternel il est très amical donc si je veux le classer dans le camp des amis il est formidable en tant qu'ami le périple ne s'arrêtera pas là quelques mètres plus loin rendez-vous chez Bertrand son coiffeur pour une petite séance de mise en beauté une habitude devenue un rituel pour lui il est caché de lui au même niveau on appelle ça généralement dans notre jardin au même niveau il peut être très bas il a des différents niveaux il se coiffe régulièrement au maximum d'un fois par semaine et visiblement c'est un client satisfait il est satisfait ? oui toujours d'ailleurs tout à l'heure vous avez remarqué que je n'ai pas eu besoin de dire avec transcrive pour qu'il fasse comme pour lui il fait toujours bien ce qu'il a à faire et je trouve très satisfait après l'escale coiffure il tombe nez à nez avec une vieille connaissance et immédiatement la discussion s'engage il faut dire que parler c'est le point fort de notre invité je n'ai pas fait le sport donc je sens que le corps baisse je n'ai pas fait je n'ai pas fait sinon c'est comment on explique ça dans l'importe déjà Maitre Diou c'est un jeune Camerounais entreprenant ambitieux intelligent et surtout généreux j'ai connu justement dans ce sens alors notre histoire ça remonte à 2016 exactement où nous nous sommes rencontrés dans le cadre politique puisqu'il cherchait une organisation une organisation un organe structure de MSC où il pourrait militer alors on l'a orienté vers moi à Oufoto qui avait la charge de coordonner les activités politiques au niveau de Bonapéry nous le retrouvons quelques heures plus tard il a troqué le jogging et les crampons contre le costume cravate nous embarquons avec lui mais avant petit coup d'oeil de dernière minute sur son agenda de la journée et c'est parti première escale le palais de justice bon là je vais au palais de justice de Bonassama j'ai quelques dossiers maître Roland Djerou avocat au barreau du Cameroun à une journée bien remplie qui l'attend j'avais une audience de référé à laquelle j'ai effectivement pris part et l'affaire a été renvoyée j'ai également profité pour faire quelques diligences donc là j'ai terminé je vais au bureau oui je vais aller au bureau travailler sur les dossiers que j'ai en pas à chaque occasion de rappeler la fierté qu'il a pour son fils vu sous cet angle oui je suis fier de l'enfant que maître Djerou est devenu simplement je dois vous dire qu'il suit les traces de son père propriétaire de son propre cabinet maître Djerou travaille en collégialité avec son partenaire avec qui il échange sur les sujets quotidiens j'ai un attrait particulier j'ai un intérêt particulier pour le conseil et d'ailleurs c'est ce à quoi je passe l'essentiel de mon temps heureusement que je ne travaille pas seul j'ai un ami un confrère qui est aujourd'hui un partenaire avec qui je travaille et donc on peut se répartir les tâches une relation bonne enfant de quoi détendre l'atmosphère de travail la collaboration entre maître Roland Djerou et moi c'est plutôt une relation amicale sur le plan professionnel nous sommes deux avocats nous nous respectons mutuellement et il faut admettre que c'est un passionné c'est quelqu'un qui a de la passion pour du droit pour de la politique mais notre relation est fondée sur le droit sur la pratique du droit sur l'avocature engagé en politique depuis 2016 le militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun habitué des plateaux télé fera son cours magistral alors avocat le pain inclusif possible de notre société et de ses fonctions au service précisément du citoyen autrement l'état se sert lui-même et dans ce cas de figure il ne sert pas la population il est un monstre bien voilà bien voilà merci donc à Dalas Tiana qui est descendu sur le terrain d'équipe Sédek Ding à ses côtés merci donc pour cette rubrique le 13 minutes inside qui nous a permis naturellement de découvrir quelques personnes qui sont autour de celui qui est assis dans le fauteuil de l'invité ce dimanche on a dit Sédek Ding il est sur le plateau avec nous bon dimanche et bienvenue bon dimanche Esther Maël bon dimanche à notre invité de ce dimanche bon dimanche à vous monsieur Ding bah on a ça a été le tournage oh oui 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 ça a été ça a été très agréable de tourner avec maître Diohou c'est vrai que à un moment donné il nous a mis quelques petites barrières à ne pas franchir notamment pour aller un peu plus profondément dans sa vie intime on comprend ses raisons son épouse c'est pour ça qu'il n'y a pas son épouse oui justement c'est pour ça qu'il n'y a pas les enfants c'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire la cuisine aussi oui il n'a pas voulu faire la cuisine ici stop n'entrez pas chez moi on ne voit pas ma maison quoique je devine que c'est un excellent cuisinier on a eu l'occasion d'examiner ses doigts c'est les doigts de quelqu'un qui a l'habitude de faire quoi les homolettes ou bien allons-qu'André c'est une question pour moi non non pour lui c'est lui qui était sur le terrain c'est lui qui vous a suivi il fait ses analyses personnelles je dirais que ce sont les doigts de quelqu'un qui a l'habitude de faire des repas un peu complexes ah d'accord si je ne me trompe pas mais bon sur cette question là je fais peut-être beaucoup moins la cuisine mon épouse va certainement rigoler je fais beaucoup moins la cuisine maintenant que lorsque j'étais par exemple étudiant parce qu'à cette époque là vous êtes obligés de faire la cuisine vous même mais j'étais je crois que sans prétention aucune j'étais peut-être un des tout meilleurs experts en banane malaxée ça c'est ce que vous dites malheureusement il n'a pas pu apprécier ni goûter ça c'était du temps où j'étais étudiant je dis que j'étais probablement dans ma génération un des tout meilleurs experts en banane malaxée parce que je faisais la banane malaxée avec on fait souvent avec les arachides de frais écrasés moi je faisais avec les arachides de grillés et du poisson fumé le mbonga voilà donc on va comprendre si ça a eu des dégâts si vous avez réussi à attirer ou à pâter beaucoup de petites avec ça tout à l'heure Cédric je vous laisse donc entre garçons et après pour quelques questions pour Maître Ndiou donc je dis rebonsoir à Maître Ndiou rebonsoir Cédric merci encore de nous honorer de votre présence vous êtes dans le fauteuil de l'invité c'est dimanche c'est moi qui suis c'est moi qui suis honoré je suis à côté de vous et j'ai tendance à me dire waouh comme lors du tournage vous avez 33 ans c'est très jeune je suis déjà on va dire quoi habitué à cette remarque mais bon je fais avec je vais faire la petite référence à mon caméraman Dallas Chana qui était infatigable sur le terrain que je salue que je salue bien 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 il a fait la référence avec 33 ans l'âge de Jésus vous êtes vous êtes très jeune est-ce que ça vous fait pas un peu peur votre engagement quand on connaît on va dire ça toute la hargne que vous mettez dans votre combat politique dans vos idées alors la peur moi je crois que le courage n'est pas l'absence de peur on vit dans un contexte qui est difficile et que tout le monde connaît mais je crois aussi que malgré ce fait là chacun de nous mène la vie qu'il a choisi assume ses choix je profite je fais une parenthèse pour rendre hommage à mon père que vous avez vu à l'écran M. Kouaou Honoré quand je dis souvent je suis honoré dans mon esprit c'est aussi une façon de rendre hommage à mon père parce qu'il se prénomme Honoré ce qu'il m'a appris justement c'est que un homme c'est d'abord les choix mais une fois qu'on a fait des choix on les assume c'est la première leçon que j'ai apprise de mon père donc pour ce qui est de l'engagement politique c'est tout à fait normal que lorsqu'on a des positions qu'on les assume tout simplement et donc ce que les Camerounais voient c'est simplement le déploiement de ce que je suis mes amis ceux qui me connaissent un peu plus intimement d'ailleurs depuis la fac savent que j'ai souvent été quelqu'un qui aimait le débat et qui aimait discuter qui avait des positions sur beaucoup de sujets et donc ce n'est peut-être pas une surprise pour ceux qui m'ont connu dans ce temps là donc pour moi je pense qu'on fait avec le contexte on essaye du mieux qu'on peut de donner sa contribution à d'abord l'émergence de son pays chacun à sa façon personne n'a le monopole du patriotisme et donc pour nous pour moi en particulier c'est ma façon à moi d'exprimer mon amour pour mon pays c'est de vouloir qu'il soit mieux géré qu'il s'améliore que des choses soient meilleures parce que précisément ce qui fait ce qui fait battre mon coeur c'est la recherche de la justice et du bien-être commun et c'est précisément pour cette raison là que je milite au mouvement pour la renaissance du Cameroun parce que c'est une formation politique d'ailleurs quand vous lisez l'idéologie du MRC qui est le social-libéralisme c'est exactement de ça qu'il est question c'est à dire c'est que c'est l'homme qui est au centre de toute chose et c'est pour l'homme que nous travaillons donc c'est à l'homme qu'il faut rendre justice c'est les conditions de vie de l'homme qu'il faut améliorer et je pense que parmi les moyens qui existent pour atteindre cet objectif là il y a le militantisme politique parce que je ne me considère pas comme un homme politique non je me considère plus comme un militant politique quelqu'un qui sur le plan politique soutient des idées donne ce qu'il peut pour que ces idées là prospèrent oui justement maître vous avez parlé de votre enfant vous avez parlé de votre parcours au lycée et tout et bien nous nous sommes allés comme vous l'avez remarqué dans le documentaire nous sommes allés du côté de vos amis d'enfance on a un peu tendu l'oreille et des indiscrétions vous ont décrit comme quelqu'un déloquent à qui on prédestinait plutôt une carrière de journaliste aujourd'hui on vous retrouve comme avocat qu'est-ce qui a motivé ça pourquoi vous n'avez pas choisi une carrière de journaliste et peut-être vous retrouvez dans la place du présentateur de Timonche avec vous alors je peux peut-être commencer par indiquer que parmi les journalistes je crois que j'ai deux bons amis qui sont d'ailleurs des amis de de fac de longue date l'anecdote veut que la première fois où j'ai eu à passer dans une radio j'étais à l'université de Tchang à l'époque et c'est quelqu'un qui est dans la maison qui à l'époque m'avait invité c'était mon camarade de fac il s'appelle Eric Fopoussi c'est un ami très proche très très proche et de longue date de très longue date c'est lui qui pour la première fois à l'époque on faisait tous droit mais lui il avait précisément la passion pour le journaliste parce que malgré le fait que nous étions inscrits en faculté de droit lui il était déjà à Radio Campus et donc un soir il m'a invité pour animer une émission pour l'accompagner comme son invité pour animer une c'était une vespérale ce soir là et plus tard un peu plus tard après que chacun ait un peu fait son parcours et qu'on se retrouve à Douala la première fois où je suis invité à la radio sur Radio Equinox c'est encore Eric Fopoussi dans la matinale donc je profite de l'occasion pour dire à Eric Eric merci merci pour l'ami que tu es et merci pour tout donc la passion pour le journalisme je ne suis pas certain que l'on peut dire ça comme ça non j'ai plutôt j'ai toujours eu une passion pour on va dire j'ai toujours été un peu curieux en fait c'est plus ça et donc ceux qui disent qu'ils me voyaient comme un journaliste et ça me rappelle un camarade qui m'appelait Jean Lambert il m'appelait Jean Lambert parce que en fait on avait chaque fois qu'on avait une discussion je pouvais donner un avis sur tous les sujets enfin sur la plupart des sujets qui étaient abordés et donc il m'appelait Jean Lambert parce que Jean Lambert non en référence à Jean Lambert non le journaliste de la CIA TV qui justement parlait parlait beaucoup et parlait avec aisance c'est donc comme ça qu'il m'appelait au lycée donc ce n'était pas vraiment parce que c'était une vocation c'est simplement parce que j'avais l'habitude de de parler de parler de parler de dire ce que je pensais sur des sujets mais j'ai plutôt vraiment une une passion pour pour le droit je dois dire que ce n'était pas vraiment une passion pour l'avocature au début ce n'était pas une passion pour l'avocature en tant que telle parce qu'en plus très peu sont ceux qui quand ils arrivent en faculté de droit savent vraiment ce que c'est que l'avocature on voit des avocats on sait que c'est des hommes qui portent les robes noires et qui vont parler de justice mais on n'est pas vraiment très au fait du quotidien de l'avocat donc on ne sait pas vraiment ce que c'est moi je n'étais pas au départ celui qui rêvait d'être avocat mais j'étais déjà passionné par le droit dès mon premier cours de droit à l'université de Tchang je suis tombé amoureux donc j'étais passionné par le droit tout court peu importe la forme par laquelle je pouvais l'exercer ce qui me passionnait c'était étudier le droit et mon premier professeur le premier cours de droit auquel j'ai assisté dans ma vie c'était un cours d'introduction générale au droit délivré par le professeur Moïse Tim Chouin que je salue qui m'avait impressionné m'avait vraiment impressionné et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser à l'avocature parce que le professeur Tim Chouin nous avait raconté un peu une anecdote personnelle et il nous disait comment est-ce qu'il était devenu enseignant d'université alors que sa passion à lui c'était le barreau c'était l'avocature il nous disait qu'il avait tellement voulu être avocat qu'il a dû chercher un cabinet dans la zone anglophone et quand il arrive là-bas lui qui avait déjà un DEA c'est en contexte de common law il faut réapprendre le droit c'était un peu compliqué il n'a pas abandonné sa vocation mais il a choisi avec beaucoup d'autres considérations de rejoindre l'enseignement alors même que précisément s'ouvrait l'université de Tchandans le siège de la réforme il est devenu l'enseignant brillant que nous avons connu et que nous admirions que nous admirons encore et ça m'a permis de voir que finalement le droit permet d'accéder à beaucoup de choses et ce n'est pas seulement la beauté de manipuler les règles juridiques parce qu'en plus et je ne manquerai pas de donner cette anecdote là aussi j'avais une sorte de conflit d'ego avec mon père mon père je le considère comme le premier de mes modèles parce que en termes d'éloquence je crois que j'ai appris l'essentiel chez mon père simplement en l'entendant parler avec ses amis en le voyant faire etc et donc j'avais toujours envie de faire comme lui peut-être même de rivaliser avec lui chaque fois que j'abordais une question avec mon père il avait toujours le dessus toujours le dessus j'arrive en terminale j'essaye de vouloir le titiller avec les questions notamment de philosophie et là encore mon père est au dessus donc quand j'arrive à l'université première année et que je reviens pendant l'intersemestre avec mes premières notions de droit et que j'en parle avec mon père il dit ah bon il est tout tui il m'écoute il est étonné et là je lui dis ouais 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 là j'ai le dessus sur lui ce domaine si c'est le mien je le bats dessus donc ça fait partie des choses qui m'ont donné la motivation d'aller encore plus loin et voilà tout cela a contribué à ce que finalement j'ai le parcours que j'ai aujourd'hui voilà on va dire merci merci à Cédric Dign d'être venu ce dimanche participer à sa façon à ce programme merci Cédric ah le plaisir était immense Esther Maël surtout avec quelqu'un d'aussi éloquent le verbe facile je vous remercie je suis très très honoré merci voilà on va vous accompagner avec cette très belle musique le choix il est de Maître Roland Dyrou et avec la complicité de Mathilde à la réalisation on écoute on écoute cette belle musique on danse on a la possibilité de le faire et parce que le Maître Roland Dyrou n'est pas en reste en termes de danse donc on apprécie encore et on se retrouve juste après pour la suite comment est-ce qu'il a rencontré le professeur Maurice Camteau juste après ça on va écouter Maître Roland Dyrou merci donc à Carice Foto pour cette très belle musique qui a réussi à détendre une belle caresse musicale voilà qui a réussi à détendre notre invité de ce dimanche Maître Roland Dyrou vous aimez bien les chansons de Carice j'aime particulièrement les chansons de Carice Foto c'est un style que j'affectionne tout particulièrement à l'acoustique parce que ça permet de vraiment ressentir ce que l'artiste met dans ce qu'il a dans ce qu'il conçoit dans ce qu'il crée j'aime particulièrement ce style de musique c'est le même style un peu que d'autres artistes comme Henri Diconguet que j'apprécie tout aussi Charlotte Dipanda et Richard Bonnard qui est d'ailleurs on va dire mon artiste favori si il faut dire ça comme ça d'accord ok l'objectif a donc été atteint donc maintenant Maître Roland Dyrou il y a encore pas mal de choses à nous expliquer à nous dire à partager à échanger avec vous donc il était question pour nous en allant prendre la musique de revenir en cherchant à comprendre comment est-ce que vous avez rencontré le professeur Maurice Camteau il faut dire que vous appartenez et justement vous êtes membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun le MRC alors la rencontre puisque ça fait partie de vos rêves dans France la rencontre avec le professeur Maurice Camteau comment est-ce que ça s'est passé d'abord moi j'entre en contact avec l'idée de Maurice Camteau parce que je crois qu'il faut même l'ériger au rang de concept quand j'arrive à l'université et je dois dire que nous sommes là en 2005 et c'est mon professeur de droit constitutionnel qui nous parlait tout le temps tous les jours du professeur Maurice Camteau moi je n'ai pas eu la chance je dis la chance parce que c'est une chance quand on est enseigné par le professeur Maurice Camteau quand on voit la dimension qu'il a mais c'est mon enseignant qui a été son étudiant qui nous parlait de lui tout le temps au point où le jeune étudiant que j'étais je me suis dit d'ailleurs je n'étais pas seul on était plusieurs camarades on s'est dit c'est qui c'est qui ce Maurice Camteau je parle de 2005 qu'est-ce que vous disiez il disait que Maurice Camteau non non chaque fois il nous enseignait le droit constitutionnel donc chaque fois qu'il développait un concept de droit constitutionnel que ce soit l'état que ce soit la république que ce soit les institutions il faisait référence au professeur Maurice Camteau le professeur Maurice Camteau disait comme le professeur Maurice Camteau disait etc etc et c'était presque l'auteur qu'il la référence qu'il évoquait le plus pendant les enseignements qu'il nous donnait il nous disait aussi quelle était l'admiration que lui notre enseignant avait pour le professeur Maurice Camteau nous qui étions des jeunes étudiants et qui pensions que ceux qui nous enseignaient c'était un peu le sommet de la science de découvrir que ceux-là même ont leur sommet à eux et parmi ces sommets-là il citait avec récurrence le nom du professeur Maurice Camteau ça nous a quand même un peu intrigués donc on a commencé à s'intéresser à qui est le professeur Maurice Camteau à titre personnel en tout cas j'ai commencé à m'intéresser à qui est le professeur Maurice Camteau et c'est là où j'ai découvert qu'en fait il n'était pas qu'un juriste constitutionnaliste j'ai découvert au fil du temps que le professeur Maurice Camteau était d'abord un juriste pluridisciplinaire c'est-à-dire qu'il avait excellé dans plusieurs domaines du droit du droit constitutionnel le droit administratif le droit international qui était finalement devenu son domaine de prédilection et ça nous a on va dire choqué je dois dire que ça nous a choqué parce que c'est le genre de modèle qu'on se dit est-ce qu'on peut atteindre ça un jour quand vous voyez le professeur Maurice Camteau quand vous voyez tout ce qu'il a produit et qu'il produit encore il y a un ouvrage qui est sorti récemment sur le droit constitutionnel et les institutions politiques au Cameroun quand vous voyez tout ce qu'il est et qu'il fait et qu'il a fait vous vous dites ça c'est pas le genre qu'il faut avoir pour modèle parce que vous n'allez jamais arriver là où il est arrivé donc c'était ça c'était le premier choc et donc quand le 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 politique l'aspect politique du professeur Maurice Camteau quand on découvre le côté politique du professeur Maurice Camteau et de sa production intellectuelle dans le champ politique précisément je rappelle qu'il a écrit l'urgence de la pensée mais surtout un ouvrage que j'aime particulièrement d'échéance de la politique d'échéance de la politique qui est paru en 1999 dans lequel je crois il expose vraiment sa pensée à lui de 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 je crois que c'est son la république à lui pour pour paraphraser Platon donc c'est l'ouvrage dans lequel il pose d'abord le constat de la de la société dans laquelle on se déploie et apporte une sorte de thérapeutique et là on est dans je parle là d'un ouvrage qui est publié en 1999 donc c'est tout à fait on va dire naturellement que je me mets aussi à suivre un peu son parcours politique et le détonateur c'est le détonateur fort c'est au moment de sa démission du gouvernement et la lettre qu'il la lettre qu'il met dans la presse parce que son sa conférence de presse des démissions a été interdite quand on la lit on se dit c'est clair que ce monsieur sait très exactement où il va et donc pour celui que j'étais à ce moment là je me suis dit c'est tellement clair le cap est tellement clair que c'est clair qu'il faut faire avec des gens comme ça on n'est pas encore le MRC n'est pas encore né au moment où le professeur Maurice Camteau démissionne du gouvernement on est autour de novembre 2011 donc ce n'est que un an plus tard qu'effectivement le MRC est créé et qu'il prend la tête de ce parti politique là donc je peux dire que j'étais déjà sympathisant du mouvement pour la renaissance du Cameroun avant que le mouvement pour la renaissance du Cameroun naisse mais au delà de tout j'étais déjà plus ou moins dans l'orbite tracée par le penseur Maurice Camteau d'accord ok qu'est-ce qui a servi de médiation entre vous et le professeur Maurice Camteau la rencontre se fait donc comment ? la rencontre se fait grâce à un ami un grand frère très cher à mon coeur qui malheureusement aujourd'hui est otage du régime de Yaoundé avec environ 130 autres Camerounais la rencontre se fait par l'entremise d'Olivier Bibounissac le porte-parole que je salue et que je salue fraternellement à qui j'adresse tous mes encouragements de toutes les façons tu sais ce que je pense de toi tu sais tout tout ce que je pense de toi Olivier et tu sais tout ce que je 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 comment dire ça vous savez quand on parle de certaines personnes on peut perdre son latin donc bref la rencontre se fait par l'entremise d'Olivier je suis invité à une émission sur Yaoundé sur une chaîne concurrente et à la fin de l'émission je demande à Olivier si le prof est dans et dans la ville et s'il y a une possibilité je n'imaginais pas que je pouvais le rencontrer s'il y a une possibilité comme ça que je le rencontre et il me dit écoute j'avais prévu ça et donc on prend un taxi et on se retrouve au domicile du prof à Santa Barbara à Yaoundé et il nous reçoit il nous reçoit et tout de suite tout de suite vous savez quand vous rencontrez le prof Maurice Camteau vous percevez tout de suite son carburant pour le Cameroun tout de suite dont il s'est mis à nous entretenir sur sa vision surtout sur ce qu'il pense de ce que le Cameroun peut faire pour la jeunesse vous étiez attendu ou c'était une surprise ? non non on n'avait pas pris rendez-vous en particulier je dis c'est parce que Olivier avait demandé au prof si on pouvait lui rendre visite et il avait accepté donc on est arrivé et il nous a reçu naturellement et de manière très simple donc moi je ne sais pas si j'ai prononcé plus de deux ou trois mots à cette occasion là parce que j'étais simplement je me sentais simplement privilégié de me retrouver à quelques mètres du professeur Maurice Camto que j'imaginais toujours simplement à travers ce que je lis de lui etc me voilà qui suis en train de discuter en tête à tête avec lui donc c'était un moment plein c'était un moment dense et c'est un moment qui a également servi à renforcer un peu un certain nombre de convictions que je pouvais avoir qui m'a remis qui m'a redonné de l'engouement et voilà donc c'était un moment intéressant et il vous dit quoi séance tenante venez au MRC il vous dit quoi il n'a pas eu besoin de me dire de venir au MRC j'étais déjà au MRC non je ne suis pas venu voir le professeur Maurice Camto pour qu'il me convainc d'adhérer au MRC donc j'étais déjà militant du MRC mais je n'avais pas encore rencontré le leader du MRC et ce n'était pas seulement une affaire de leader du parti politique dans lequel je milite c'était quelqu'un qui depuis longtemps occupait déjà enfin mobilisait déjà au moins ma curiosité pour rester modeste donc c'était pour moi une occasion rêvée de de mettre enfin une rencontre physique sur tout ce qui jusque là était plutôt cérébral donc pour moi c'était effectivement un grand moment un très grand moment et au sorti de là ça renforçait ça renforce oui ça renforce les convictions certainement surtout que quand vous discutez avec un papa de ce calibre qui finalement vous indique qu'en fait il se bat pour notre génération vous en avez la conviction quand vous discutez avec lui parce que je crois que le professeur Maurice Camto a je sais qu'il est quelqu'un de très 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 modeste mais heureusement que ce n'est pas lui qui parle de lui donc je crois que je peux me permettre de parler à sa place je crois que c'est quelqu'un qui n'attend rien de la vie puisqu'il a sur le plan intellectuel il est accompli sur le plan personnel je pense qu'il est accompli sur le plan politique même parce que dans ce pays tout le monde n'a pas été ministre quand même donc il a beaucoup de choses qui pouvaient lui permettre de se dire ok j'ai fait ma part que les autres fassent leur part mais quand vous discutez avec lui et que vous comprenez les raisons de son engagement politique à lui vous vous dites en fait c'est une chance pour nous parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la scène sur la scène politique camounet de ce niveau d'expérience là qui accepte de mettre tout ce bagage à la disposition des générations à venir qui accepte de mettre tout cela au service de plus jeunes et de très loin plus jeunes et une petite anecdote pour revenir sur Olivier comment est-ce que je fais la rencontre d'Olivier c'est précisément parce que quand la campagne électorale pour l'élection présidentielle arrive le président le président élu le professeur Maurice Camteau pose un acte qui moi me touche personnellement il décide de confier sa parole à Olivier Bibou Nissac qui est un jeune à un moment critique comme celui d'une campagne électorale vous imaginez le niveau de confiance que cela représente c'est-à-dire qu'au moment où quelqu'un est en train de jouer sa carrière politique au tournant d'une élection présidentielle il choisit de désigner comme porte-parole celui qui va porter sa parole quelqu'un comme Olivier Bibou Nissac c'est-à-dire quelqu'un en qui moi je peux me reconnaître ça m'a tellement fait plaisir que je me suis dit il est peut-être il serait peut-être intéressant de on va dire quoi serrer les rangs autour de ce de cette dynamique qui est qui est impulsée là parce que ce qui était une idée désormais à des points d'ancrage il y a des actes qui montrent que c'est pas juste une vue de l'esprit qu'il veut faire avec les jeunes donc à l'occasion d'une émission qu'il va donner sur une chaîne concurrente ici à Douala une émission d'entretien comme il vient de désigner son porte-parole je sais que le porte-parole sera avec lui donc je viens à la rencontre du porte-parole je me présente à lui je lui adresse mes félicitations pour sa désignation et comme je connaissais le personnage sur les médias comme quelqu'un qui est versé dans les questions de panafricanisme qui ont également un intérêt très intéressant très important pour moi j'avais l'ambition de lui passer un message je voulais lui dire que lorsque le président élu le professeur Maurice Camto avait fait son adresse à la jeunesse en février 2018 il avait lancé une idée celle pour les jeunes générations de s'approprier le combat du panafricanisme et il souhaitait que dès que cela serait possible que des jeunes lancent ce que le professeur Maurice Camto avait appelé les jeunesses fédéralistes d'Afrique centrale moi de là où j'étais je me disais qu'il faut peut-être une certaine figure pour porter cette initiative là et une figure qui soit jeune et qui soit versée dans les questions de panafricanisme c'est donc pour ça que j'allais rencontrer le nouveau porte-parole pour lui dire écoute retiens que le président dont tu portes la parole aujourd'hui a en plus d'être versé dans les questions de jeunesse est également intéressé par les questions de panafricanisme et la preuve c'est qu'il a engagé la jeunesse dans son discours récent à lancer la jeunesse fédéraliste d'Afrique centrale je pense que tu pourrais t'intéresser à cette question là cette fois-ci désormais dans le cadre de la renaissance et c'est comme ça qu'Olivier et moi on a le contact on devient très très proche et donc la suite tout le monde connaît on va s'arrêter là pour l'instant on va prendre la rubrique le meilleur de la télévision mais il faut savoir que de retour de cette rubrique chaque fois lorsque vous êtes sur le plateau je veux dire les représentants de MRC y compris vous-même tout le temps on entend le président élu Maurice Camto le président élu Maurice Camto alors qu'on sait très bien que les élections sont passées il y a déjà quelques années pourquoi chaque fois le président élu Maurice Camto on prend le meilleur de la télévision pour cette semaine juste après on retrouve notre invité une scène qui restera mythique dans l'histoire de l'arrivée du professeur Moussangani Amdine à l'université de Ngaoundéry il ne faut pas donner la pression qu'entre les anges le professeur Ophichin Gemelo recteur de la dite université qui essaye tant bien que mal de disperser la forte mobilisation qui s'est constituée autour de son établissement pour l'arrivée de l'enseignant membre du comité central du RDPC vous avez vu j'ai craché une larme je n'ai rien organisé au départ je suis entré à Garoua parce qu'à Garoua on m'a fait état de ce que 5000 personnes attendaient à l'aéroport je devais prendre mon vol lundi j'ai détourné le vol je suis venu mercredi dans la nuit et j'ai voulu faire la même chose en Gowderé mais regarder tous ces enfants et j'ai été touché Sur cette image le nouveau préfet d'Undia Elobo a entourné dans une localité de l'arrondissement de Mehome Sala croyant trouver une effervescence populaire comme c'est souvent le cas en pareilles circonstances le préfet Aounou Damien n'en croit pas à ses yeux que les populations de cette contrée et certains chefs traditionnels ont boycotté sa présence vous n'êtes pas à vos places comment un chef peut parler à ses populations et toutes ne viennent pas ça pose un problème disons quand même qu'on ne nous écoute pas c'est pour ça que certains ne sont pas venus il n'y a même personne même une personne parmi les neuf chefs tous sont méprisés par les plus par toutes les populations vous n'avez pas dit que dans votre ville il n'y a que des mauvais citoyens ce gang de malfaiteurs avait le beau rôle jusqu'ici en multipliant les agressions et les vols dans la capitale Yaoundé mais la police vient de le mettre en déroute suite aux multiples plaintes qu'elle a reçues depuis février 2021 ils savaient que la police leur sauterait dessus aussi ont-ils investi l'entrée principale des services du premier ministre dès les premières heures de la matinée les ex-employés du chantier naval et industriel du Cameroun venus de Douala dénoncent le blocage de leur dossier dans la cour de l'hôpital de district de Tico des femmes inconsolables elles pleurent leurs proches mordant des circonstances troubles selon des témoignages les victimes ont consommé un repas et du vin de palme la veille et c'est au petit matin que leur corps sans vie sont découverts on se croirait face à des images insolites tout droit sorti d'un film pourtant il n'en est rien ces images sont bel et bien réelles et sont la résultante de la forte tempête qui a secoué ce mardi la ville de Mbonga située dans le Mungo c'était dans le meilleur de la télévision pour le compte de cette semaine qui s'achève maître Roland Diou vous avez regardé ces quelques images que nous venons de vous proposer quel commentaire ? moi ce qui m'amuse c'est la visite du préfet du Diahé Lobo c'est assez amusant parce que quand vous l'entendez il vous dit il se pose la question de savoir s'il n'y a que des mauvais citoyens dans cette contrée là pourquoi ? parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a eu personne pour l'accueillir et cela traduit la logique précisément que ce gouvernement a de ce que sont les citoyens pour eux les citoyens sont des sujets parce que en quoi est-ce que c'est en quoi est-ce que c'est en quoi est-ce qu'on est mauvais citoyen simplement parce qu'on n'a pas fait ce qui ce qui était décrit par Ferdinand Léopold Oyonnaudan le bon le vieux nègre et la médaille s'il vient pour une concertation ça peut être une réunion il convoque les gens avec qui il va discuter mais on a pris l'habitude et on a rendu normal le fait que les populations viennent se masser pour rendre des honneurs à l'autorité administrative c'est pour ça qu'il ne comprend pas qu'il n'y ait personne et pour lui il estime que le fait qu'il n'y ait personne ce sont des mauvais citoyens donc je reste sur cette image pour montrer que voilà la logique que les administrateurs ont de nous autres citoyens nous n'avons que des devoirs nous n'avons pas de droit il ne s'est pas posé la question pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus non il estime qu'il y a eu un mauvais travail de mobilisation de la part notamment des chefs les gens sont supposés venir se masser et les chefs sont c'est la logique qu'ils ont dans du rôle des chefs traditionnels c'est à dire cette sorte de relais qui sert simplement à faire sortir les populations pour venir faire la parade finalement si bien que quand on a fini la parade mais qu'est-ce qui change au fond rien ne change dans la vie des administrés en général ce n'est pas le lieu pour faire des doléances parce que je crois que s'il y a une administration c'est précisément au lieu de l'administration que les doléances sont supposées venir et si l'autorité administrative descend sur le terrain c'est pour identifier les problèmes ce n'est pas pour des parades qui au fond ne servent qu'à consommer des budgets quand vous regardez les sorties même des chefs d'état dans d'autres pays on ne voit pas ce qui est un point de l'ordre du jour dans nos manifestations ici chaque fois qu'il y a une manifestation ici il y a un point on dit mise en place des populations vous entendez souvent ça non ? ça fait partie de l'organisation la mise en place des populations est-ce qu'on se pose la question de savoir si ces populations sont volontaires ou pas est-ce qu'elles sont là parce qu'elles veulent on fait donc tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des populations parfois au prix de rétribution de sorte que finalement il joue un rôle comme celui dans le cinéma de figurant voilà ok merci donc pour ce qui a pour ce qui a retenu votre attention en ce qui concerne le meilleur de la télévision et puis j'ai entendu le mot boycott on voit bien que le boycott peut aussi être une véritable arme d'expression de la part de qui le boycott qui a utilisé l'expression le référent il a dit il s'est demandé pourquoi il s'est demandé si cela ne traduisait pas un boycott de sa cérémonie si j'ai bien entendu comme quoi même le silence peut être tonitruant d'accord ça c'est le politique qui parle maintenant d'accord ok on revient à vous maître Roland Djerou parce que chaque fois qu'on vous écoute les militants du MRC sur les plateaux des débats à chaque fois c'est le président élu Maurice Camteau c'est le président élu le professeur Maurice Camteau alors qu'on sait que les élections sont passées depuis pourquoi ça revient tout le temps d'abord parce que c'est mon droit le plus absolu c'est d'abord une question de droit fondamental une question de liberté d'expression j'ai le droit j'ai parfaitement le droit de vous appeler comme cela me convient ça c'est une chose ensuite parce que nous dénonçons nous dénonçons la fraude électorale institutionnalisée je vous donne un cas de figure simple dès lors que le système électoral n'est pas transparent on a créé les conditions pour que celui qui gagne n'est pas forcément celui qui a gagné dans les urnes donc c'est une certaine vérité c'est une vérité relative ça veut aussi dire que celui qu'on dit qu'il a perdu étant donné qu'il n'y a pas de référentiel commun communément accepté qui établisse que effectivement comme disent les common lawyers au delà de tout tout doute raisonnable on peut affirmer qu'il a perdu l'élection qui va arbitrer donc qui arbitre entre celui qui dit qu'il a gagné par effraction et celui qui dit qu'il a gagné et qu'on a volé sa victoire quand celui qui est supposé être l'arbitre est visiblement partiel comme on l'a vu ce n'est pas moi qui ai diffusé les images du contentieux post du contentieux électoral à la télévision ce n'est pas moi qui ai diffusé ça et ce n'est pas moi qui ai fabriqué toutes les scènes qu'on a vues et qui donnaient le sentiment à tous les Camerounais que c'était écrit d'avance c'était comme un scénario déjà écrit d'avance donc nous avons gardé nous autres la conviction que le professeur Maurice Camteau au sortir des élections du 9 octobre d'octobre 2018 était celui qui a gagné cette élection en vertu des résultats sortis des urnes sur la base de quoi vous avez des preuves alors la question se pose toujours mais je préfère d'abord vous faire observer que la transparence électorale l'obligation de transparence électorale ne pèse pas sur les candidats elle pèse sur l'organe chargé d'organiser les élections ce n'est pas à une des équipes en compétition de démontrer qu'elle a marqué un but non si on avait des règles claires pour marquer le but ce serait évident c'est donc à l'arbitre de c'est donc au système de s'organiser pour garantir que le match sera joué dans les conditions normales donc quand l'arbitre siffle un but alors que personne ne l'a vu est-ce qu'on s'est entendu au départ sur le fait qu'il doit y avoir en plus de l'arbitre central des arbitres de touche un commissaire du match et une commission d'homologation composée de sorte que si l'arbitre central décide d'octroyer un but alors qu'il n'en est rien que l'on puisse par exemple rattraper deuxième élément quand bien même vous avez la preuve de ce que vous avez gagné une élection dans le bureau de vote qui est le procès verbal le PV le PV des élections on vous dit que s'il y a contradiction seul le PV des élections fait foi et qu'on voit que les PV des élections sont la base desquelles justement on s'est appuyé pour proclamer vainqueur celui qui a été proclamé vainqueur sont par exemple 32 PV non signés 32 PV et il faut noter qu'il s'agit là de PV qui compilent les résultats au niveau des départements il y en a 58 au Cameroun 58 moins 32 il ne reste pas beaucoup or des chiffres entiers ont été pris en compte dans des procès verbaux de 38 cas procès verbaux non signés c'est à dire que c'est un peu comme si vous décidez un matin Esther Mael que je vous dois de l'argent et vous brandissez une reconnaissance de dette que je n'ai pas signée mais le conseil constitutionnel vous dit non on n'a jamais dit là où il fallait signer peut-être que je vous ai donné une correspondance que j'ai signée une lettre qui vous disait madame vous avez un très beau caba et derrière ça vous avez fait une reconnaissance de dette vous avez mis mon nom mais je n'ai pas signé la reconnaissance de dette les messieurs et dames du conseil constitutionnel vous disent que non on n'a pas besoin de signer la reconnaissance de dette le fait que j'ai signé la lettre qui disait que vous avez un beau caba suffit pour que l'autre papier qui s'appelle reconnaissance de dette soit également considéré comme valide alors que si je dois m'engager sur des questions financières par exemple et en l'occurrence les PV comportaient des chiffres des élections ils ne sont pas signés on a quand même validé une élection sur la base de ça donc c'est à l'organe c'est au système de démontrer qu'il est transparent ce n'est pas au candidat donc le débat sur est-ce que vous avez les PV ou pas c'est un faux débat le citoyen de bonne foi ne demande pas à la victime ne demande pas à la victime en matière électorale de démontrer encore et même que les règles qui sont prévues permettaient que l'on apporte d'autres éléments de preuve que le conseil constitutionnel a refusé on avait par exemple dit et les camés à quelques mètres on peut aller là-bas vérifier la conformité des résultats aux fiches d'émargement c'est-à-dire que chaque fois qu'on vote on met ses empreintes sur la partie qui est réservée pour son nom et on signe si on dit que dans un bureau de vote X il y a eu 300 électeurs il y a eu 300 suffrages exprimés si on va suivre les fiches d'émargement et on trouve qu'il n'y a que 30 personnes qui ont signé on va comprendre qu'il y a un problème mais quand le conseil constitutionnel refuse de chercher la vérité électorale de rechercher la vérité électorale il est clair que ce conseil constitutionnel lui-même s'était mis en complicité avec les maillons de la chaîne un peu en amont pour perpétrer ce que nous avons appelé le hold-up électoral et je dois rappeler que ce n'est pas le premier qui se passe au Cameroun le premier hold-up électoral encore une fois ceux qui font le procès au MRC de dénoncer le hold-up électoral ne font pas le même procès au SDF des années 92 qui peut-être n'avaient pas choisi de mener la contestation sur ce plan-là mais c'était leur c'est un choix nous on a choisi de tant que nous avons tant que nous en avons la force de rappeler qu'il y a eu un vol d'élection et c'est normal que cela gêne parce que chaque fois que vous vous rappelez à quelqu'un qu'il a volé votre bouteille d'eau ça ne lui fera jamais plaisir mais celui qui a sa bouteille d'eau qui a été volée ne peut jamais se contenter du fait qu'on l'a lui et de rester calmement donc vous allez continuer à le dire tant qu'on en a l'énergie tant qu'on en a la force et tant que nous jugeons de son opportunité nous allons rappeler que nous sommes dans un contexte où on vole les élections et celle de 2018 a été volée c'est aussi simple que ça et de là il faut rappeler une autre chose c'est que on a bon je crois que en son temps il y a eu plusieurs débats sur la question le dire le dire ce n'est pas ce n'est pas prendre acte du fait qu'il y ait des gens qui gouvernent il y a quelqu'un qui gouverne ce pays mais de fait c'est une gouvernance de fait j'aime souvent dire que s'il y avait eu un coup d'état militaire le fait qu'il y ait un coup d'état militaire chacun peut se positionner par rapport au fait qu'il soit d'accord ou pas mais qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec un coup d'état militaire le fait est que la jeune militaire qui perpète le coup d'état est au pouvoir ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai donc dès lors qu'il y a quelqu'un au pouvoir c'est une question de rapport de force ils sont au pouvoir la question que nous mettons sur la table c'est comment on arrive au pouvoir ceux qui y sont aujourd'hui il n'est pas contesté qu'ils sont au pouvoir ce que nous disons c'est qu'ils y ont été ils y sont parvenus par effraction et personne ne peut nous empêcher de dire ça nous avons tous les éléments qu'il faut pour le démontrer et pas seulement nous rappelez-vous par exemple que d'autres candidats à la même élection ont eu la même position que nous à un moment donné sur le fait que ce n'était pas celui qui est proclamé vainqueur qui est le vainqueur et je termine en disant que la question de la transparence électorale il ne faut pas donner l'impression aux Camerounais que c'est quelque chose d'anecdotique c'est des engagements que nous avons pris nous avons signé la charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance nous avons signé ce texte là qui impose aux états de s'assurer que sont respectés dans leur pays respectifs si je peux me permettre les principes de la démocratie de l'alternance et des élections transparentes bref de la démocratie c'est assez détaillé c'est assez précis par exemple il faut qu'il y ait organisation régulière d'élections transparentes libres justes et équitables de sorte que quand on est dans un contexte où ces critères ne sont pas remplis la même charte peut conclure à ce qu'elle appelle un changement anticonstitutionnel de gouvernement laquelle notion aujourd'hui ne renvoie plus seulement à ce qu'on entendait par changement anticonstitutionnel de gouvernement par le passé à savoir les coups d'état ou les renversements de pouvoir soit une jeune militaire soit une rébellion mais aussi le fait pour un gouvernement en place tenez donc un gouvernement en place peut lui-même faire un coup d'état dans la mesure où il empêche au jeu démocratique de se dérouler normalement le fait d'empêcher d'entraver la démocratie est désormais considéré comme un changement anticonstitutionnel du gouvernement y compris le fait d'abolir le principe de l'alternance démocratique donc si la modification de la constitution abolissant la limitation de mandat de 2008 était intervenue après 2012 ça aurait été un cas de violation de la charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance parce que cette disposition modifiée abolissait le principe de l'alternance démocratique pour donner une illustration d'accord avec votre permission on va s'arrêter là pour l'instant le temps pour nous de redescendre encore dans la rue et de donner la parole à cet homme c'est vraiment intéressant surtout avec ses idées politiques je pense que c'est un jeune qui a de l'avenir mais je voudrais lui poser une question celle de savoir si avec le MRC il compte vraiment arriver au bout de ses ambitions parce que c'est un jeune qui vient vraiment très fort et que j'apprécie énormément je connais bien le MRC déjà avocat et comme militant du MRC je connais ce monsieur parce que je suis beaucoup plus l'émission droit de réponse qui n'offre télévision et je vois comment ce monsieur contre-cale les militants du RDPC et autres partis donc c'est ce que je connais de lui oui je connais bien Maitre Roland Jérou c'est un cadre de MRC et je pense que je le vois régulièrement sur le plateau de débat dans les radios les télés un peu partout je vais poser une question à Maitre Roland Jérou une question politique il compte s'arrêter en politique ou peut-être il compte continuer Maitre Roland Jérou je crois que c'est un juriste un avocat qui passe très souvent sur les plateaux de télévision et qui passe ses propos et qui active très souvent l'attention des téléspectateurs sur le plan national comme international je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais intellectuel qui suit généralement les médias qui puissent dire qu'il ne connaît pas Maitre Roland Jérou merci je crois que très souvent il prend sans toutefois forcément être de son parti politique mais il a des idées vraiment meilleures constructives pour la bonne marche des affaires de notre pays je pense que nous gagnerons dans ce pays ici à inviter ou alors solliciter l'appui des experts comme Maitre Roland Jérou pour n'est-ce pas apporter leurs contributions dans la construction dans le développement général du Cameroun Merci donc à nos chers compatriotes de répondre au micro de Théophile Tchonke Maitre Roland Jérou vous les avez écoutés vous les avez vus vous les avez regardés il y en a quand même qui se sont permis de vous poser quelques questions Oui j'ai effectivement écouté le vox pop qui a été fait je commence par dire que je suis je suis toujours très très honoré de ces appréciations qui peuvent être formulées à mon endroit mais je prends je prends toujours ça comme une invitation à aller de l'avant à faire mieux parce que je crois que je suis un éternel apprenant je crois que je suis quelqu'un qui prendra le temps qu'il faut pour se construire pour mûrir pour apprendre auprès de ceux qui savent auprès de ceux qui justement comptent pour éventuellement apporter le petit peu qu'on peut apporter dans ce pays du point de vue politique en tant que tel il n'y a pas de il n'y a pas d'engagement politique sans ambition politique je crois d'ailleurs qu'il faut se méfier de ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'ambition politique non tout le monde a des ambitions politiques et ce n'est pas moi qui vais dire sur ce plateau que je n'en ai pas maintenant la question c'est quelle ambition politique moi je crois que nous définissons peut-être mal les termes l'ambition politique n'est pas forcément accéder à un poste électif l'ambition politique n'est pas forcément accéder à un poste d'administration ou gouvernemental ou quoi que ce soit l'ambition politique peut être on va dire d'agir au quotidien par exemple pour que une idée que l'on promeut puisse arriver à se matérialiser à s'incarner c'est aussi ça l'ambition c'est aussi ça l'engagement politique mais moi je considère simplement que le temps est celui qui est notre principal allié pour travailler à la construction d'une ambition qui puisse nous convenir à titre personnel parce que cela part d'abord de conviction personnelle et puis servir à la communauté d'accord ok merci pour cette réaction alors maintenant nous allons parler de maître Sylvain Swop de regretter mémoire de très très regretter mémoire maître Sylvain Swop est celui qui m'a ouvert les portes de l'avocature oui votre rêve c'était l'un après avoir commencé des études de droit donc ça m'avait permis de me fixer quand même désormais une ambition et je m'étais principalement orienté vers le droit des affaires donc après avoir effectué quelques stages comme je l'ai dit en début d'émission j'ai fait la rencontre de maître Swop et tout de suite je me suis dit que c'était le type d'avocat que je souhaitais devenir parce que maître Swop c'était d'abord un ancien cadre supérieur dans le secteur de la banque il avait pendant environ dix années officier comme directeur juridique dans une banque importante de la place avant de devenir avocat donc c'était quelqu'un qui dans ce domaine là et dans d'autres encore parce qu'il était également pluridiscipliné mais son domaine de prédilection c'était le droit des affaires et le droit bancaire et financier en particulier je me disais waouh c'est ça qu'il faut chercher à devenir et donc j'ai cherché à avoir les coordonnées de son cabinet je suis allé à son cabinet j'ai cherché à le rencontrer on a discuté et il m'a dit on peut travailler donc pour aller un peu plus dans le détail nous sommes en mois de novembre 2009 et donc quand j'arrive à son cabinet à ce moment là je lui dis s'il vous plaît maître j'aimerais à vos côtés apprendre le métier de juriste d'entreprise il rigole et il me dit mais c'est un cabinet d'avocat ici jeune homme après il me dit bon écoute tu vas laisser les fêtes de fin d'année passée donc le mois de décembre tu vas même laisser le mois de janvier tu reviens me voir en février et s'il y a de la place on va t'admettre au cabinet donc quand je suis rentré ce jour la JT certains j'ai dit pour moi c'était un oui donc quand je rentre j'attends calmement en tout temps évidemment je fais des petites choses j'avais fini une formation professionnelle de fiscalité donc j'avais quand même déjà la possibilité de de me faire un peu de un peu la main en tout cas donc j'attends calmement le mois de février et je repars au cabinet et je le retrouve et il me dit ok tu peux commencer donc c'est comme ça que j'ai intégré le cabinet de feu maître Sylvain Swop où j'ai fait la rencontre d'ailleurs à l'époque il était un avocat il était l'un de ses avocats stagiaires et par la suite tellement il m'a encadré il m'a donné du sien pour que je devienne aujourd'hui ne serait-ce qu'un avocat maître Zomisi Gauthier à qui je passe également mon salut donc j'ai intégré le cabinet j'ai été encadré là-bas par maître Swop lui-même mais aussi par tous ceux avec qui j'étais dans ce cabinet jusqu'à ce que je reçoive l'offre de travailler à Douala comme je l'ai dit en début d'émission mais même étant parti du cabinet parce que j'avais eu une proposition d'emploi je restais toujours j'avais la caméra j'avais les oreilles tournées vers Yaoundé parce que maître Swop c'était celui qui m'inspirait en tout cas dans le domaine de l'avocature et malheureusement il nous a été arrachés à la vie brutalement l'année dernière et c'est une douleur qui est toujours là parce que c'était quelqu'un de tellement affable et qui savait manier les équipes il savait gérer tellement bien les équipes qu'il pouvait travailler à la fois il pouvait gérer une équipe d'avocats très expérimentés associés avec les jeunes que nous étions et ça c'était par exemple l'expérience que j'ai eue avec lui lorsque au début du collectif il coordonnait cette initiative les jeunes avocats au sein du collectif étaient aussi bien traités par lui qui est un aîné que les aînés dont on pouvait trouver des couloirs pour travailler avec lui comme une véritable équipe donc c'est cette personnalité là et celle d'un homme il avait son sourire il avait son même pas son simplement le sourire le rire qu'il avait qui détendait l'atmosphère qui rassurait qui faisait savoir qu'on est bien encadré alors c'est ça qui justifie jusqu'ici la présence de sa photo sur votre profil Facebook oui c'était instinctif quand il est décédé que je mette sa photo sur mon profil Facebook et je n'ai pas encore trouvé l'occasion de retirer pour la première fois vous avez pleuré de votre vie oui bon disons que je pleure difficilement mais c'est l'une des fois où l'alarme a surpris au moment où vous étiez en partance pour un voyage oui j'étais en train de j'allais assister à un forum organisé par le barreau du Rwanda un forum destiné aux jeunes avocats et c'était un 16 janvier 2020 c'est ce jour-là que c'était un jeudi c'est ce jour-là alors que on s'apprêtait à rejoindre l'aéroport c'est ce jour-là que nous apprenons que Maître Swop qui d'ailleurs avait appelé tout le monde quelques jours plus tôt parce que quand il a eu son accident je crois le dimanche on a essayé de le joindre pour savoir ce qu'il en était et comme certainement sur le coup il ne pouvait pas prendre tous les appels il a rappelé tout ce qu'il avait appelé il m'appelait en particulier aussi pour me demander déjà comment tu vas et je lui ai dit non Maître c'est pas à vous de nous demander de me demander comment je vais puisque c'est à vous qu'il faut le demander il dit non si c'est pour l'accident ça va je suis en forme ça va je suis dans l'ambulance et on va et on est donc c'était les derniers mots que j'ai eu de lui il n'y avait rien qui pouvait laisser penser qu'il lui arriverait le pire quelques 3 ou 4 jours plus tard et donc quand la nouvelle arrive ce jeudi matin il faut avouer que j'étais abasourdi et je ne savais pas ce qui se passait je ne comprenais plus ce qui se passait voilà je profite de l'occasion pour encore une fois rendre hommage à sa mémoire parce que Maître Swop je crois savoir qu'il a aussi encadré beaucoup de jeunes qui l'avaient en modèle donc c'est quelqu'un qui a occupé dans la vie de beaucoup de jeunes avocats et beaucoup de jeunes en général une place très 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 importante d'accord qui le repose en paix Maître Michel Doki maintenant une consoeur avec qui nous avons cheminé d'abord au sein de l'association de la promotion des avocats de la promotion à Boubacar pour le littoral l'association à laquelle j'ai participé à la mise en place elle occupait la fonction de vice-présidente et moi celle de secrétaire général donc dans ce cadre là évidemment qu'on a qu'on s'est connus on s'est on a on s'est côtoyé et aussi une camarade politique parce qu'il ne vous a pas échappé qu'elle est deuxième vice-présidente du mouvement des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun donc Michel Doki au-delà de ça c'est également une consoeur une avocate éloquente très éloquente qui est lauréate de plusieurs concours d'art oratoire et qui est donc respectée en cette qualité là Maître Alice Com la maman Maître Alice Com c'est une maman pour qui j'ai beaucoup de respect je crois que elle fait partie de ces mamans qui sur le plan de l'encadrement des jeunes donne toujours quand elle en a la possibilité du sien pour que on puisse évoluer c'est vraiment une maman au sens plein du terme elle n'est pas seulement une aînée dans le métier d'avocat elle est également celle-là qui prodigue chaque fois chaque fois qu'elle en a l'occasion des conseils pour aider et faire évoluer les choses et je ne parle même pas de son engagement politique qui est connu de tous et pour cela je crois que elle mérite que la nation lui soit immensément reconnaissante en particulier les jeunes générations Maître Jean de Dieu Momo Maître Jean de Dieu Momo vous voulez dire M. le ministre M. le ministre délégué parce que dans la profession d'avocat l'exercice d'une fonction ministérielle est incompatible avec celle d'avocat donc au minimum il devrait à l'heure qu'il a être omis du tableau de l'ordre des avocats il retrouvera évidemment sa qualité d'avocat quand il aura quitté ses fonctions gouvernementales c'est la même chose lorsque vous acceptez un contrat de travail vous devez lorsque vous êtes désormais sous un lien de subordination renoncer à l'exercice de la profession d'avocat donc Maître Jean de Dieu Momo c'est un avocat c'était un avocat un aîné qui avait été remarqué pour quelqu'un de ma génération davantage dans les combats qu'il a menés notamment pour les neuf disparus de Bépanda c'est certainement l'affaire qu'il a le plus mis au devant de la scène il a également été dans l'opposition comme tout le monde le sait et il a été de ceux qui nous ont démontré au Cameroun cette face de la politique à laquelle je ne crois pas du tout c'est à dire cette face de la politique qui consiste à utiliser son image ou son positionnement pour des fins on va dire de positionnement personnel je demande je demande qu'il m'excuse mais je crois que c'est c'est une analyse c'est l'opinion que j'ai l'opinion que j'ai c'est celle de quelqu'un qui a mené un combat politique à un moment donné et qui s'est dit pour utiliser sa propre terminologie je gagne quoi et donc si je peux être ne serait-ce que ministrant c'est beaucoup mieux donc pour moi je ne crois pas du tout à cette façon je ne crois pas que ce soit ça la politique non parce que je crois que la politique c'est le sacerdoce des temps modernes c'est que si vous ne pouvez pas aider chacun individuellement vous pouvez au moins porter des idées qui à votre avis sont de nature à aider tout le monde ou en tout cas la majorité c'est ça la recherche du bien du bien-être collectif donc pour ma part ce que je peux dire de monsieur le ministre Jean de Dieu Momo c'est que c'est quelqu'un qui est respectable pour son âge pour ce qu'il a fait comme combat par le passé mais avec qui je ne suis pas d'accord avec la trajectoire qu'il a pris par la suite d'accord Célestine Djamène Célestine Djamène est un camarade enfin un ancien camarade de mon parti avec qui je n'ai pas d'amitié ou de rapport particulier c'est un c'est un homme politique qui lui aussi a sa façon à lui de concevoir les choses notamment une façon particulière d'envisager l'usage ou l'exercice dans une formation politique de ce qu'il appelle la liberté d'expression aujourd'hui il a une autre trajectoire qui est celle de président national d'un parti politique d'après ce que j'ai pu entendre je lui souhaite bon vent je souhaite que peut-être il se frotte dans le cadre de sa formation politique où il occupe désormais les fonctions de président national à l'exercice aussi de la liberté et on verra maintenant en tant qu'observateur s'il a la même approche que lorsqu'il était encore dans les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun Maître Pensy Maître Emmanuel Pensy est un est un aîné que je respecte beaucoup parce que il faut noter que au-delà des joutes des joutes qu'on peut avoir sur le plan politique lors des débats on est avant tout des confrères et dans le privé Maître Emmanuel Pensy c'est un confrère plutôt poli plutôt gentil avec qui je n'ai pas de problème particulier quelqu'un que je respecte pour d'abord son expérience en tant qu'avocat il a il a occupé les fonctions de président de l'assemblée générale de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun donc c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect d'accord et le bâtonnier Patier de regretter mémoire le bâtonnier Charles Chacunte Patier vraiment de regretter mémoire je crois que on a perdu ces dernières années beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de lumière parce que le bâtonnier Charles Chacunte Patier c'était celui-là qui avait décidé de faire des jeunes avocats son cheval de bataille parce qu'il faut noter que ce n'est pas toujours facile dans un corps comme celui des avocats d'y accéder jeune et de trouver des aînés qui ont pignon sur lui et qui ont fait déjà leur preuve et donc le bâtonnier Charles Chacunte Patier avait pris sur lui d'être celui-là qui tiendra la main aux jeunes générations et le temps qui lui qui lui avait été donné de le démontrer il a démontré il a démontré qu'il qu'il avait à cœur que les jeunes avocats d'abord soient respectés et surtout soient encadrés son départ lui aussi est une perte énorme pour le barreau du Cameroun en général mais aussi pour les deux promotions les deux dernières promotions c'est-à-dire la promotion Aboubakar et la promotion Bernard Mouna et d'ailleurs encore un autre bâtonnier qui est passé le bâtonnier Mouna sans oublier le bâtonnier Sama qui est le bâtonnier sous lequel nous avons passé l'examen d'entrée au barreau le bâtonnier Francis Sama c'était lui qui était bâtonnier en 2015 lorsque nous présentions lorsque nous accédions au tableau des avocats du barreau au barreau du Cameroun sur le tableau des stagiaires d'accord Paul-Éric Kingay de regretter mémoire aussi Paul-Éric Kingay de regretter mémoire ce que je peux retenir de lui c'est quelqu'un de enfin c'est quelqu'un de fougueux voilà c'était quelqu'un de fougueux qui chaque fois qu'il s'engageait dans une voie il allait à fond et quand il a été aux côtés de la résistance nationale on a bien vu qu'il était à fond dans le soutien qu'il a pu démontrer après il a pris une autre trajectoire ce qui était son droit le plus absolu donc en ce qui me concerne ce que je peux dire de Paul-Éric Kingay c'est que nous avons perdu un homme politique dynamique fonceur qui avait sa façon à lui de dire les choses et que son âme repose en paix on va sortir avec le professeur Koumvando le professeur Prosper Koumvando qui est il se présente sur la scène politique comme un homme politique plutôt plutôt on va dire ça comment plutôt tendance c'est-à-dire qu'il est plutôt disposé et ouvert aux jeunes d'ailleurs c'est ce qui explique je crois qu'il est accompagné Cabral Libi lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle en 2018 donc de ce point de vue là je crois que c'est quelqu'un qui dans ses prises de position démontre une certaine nouveauté une certaine ouverture d'esprit pour quelqu'un de sa génération c'est tout à fait appréciable qui également du point de vue de la science un professeur de droit respecté et d'ailleurs on l'a vu à l'oeuvre en tout cas il a pu démontrer déployer sa science du point de vue pratique dans les contentieux qui se sont ou qui se déroulent encore d'ailleurs au niveau de la FECA foot tant en interne qu'au niveau du tribunal arbitral du sport et quelques mots pour le professeur Charlemagne qui a pris ses fonctions je lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle carrière et je sais que je sais que il a reçu j'ai vu qu'il a reçu un accueil chaleureux à Garoua je lui souhaite bonne chance dans sa carrière d'accord ok on va marquer encore un autre stop pour l'instant mesdames et messieurs et cette fois-ci c'est pour prendre la rubrique le c'est mieux et la question que Théophile Tionque a posée à ses hommes et femmes qu'il a pu rencontrer sur le terrain dans la rue c'est bien sûr c'est quoi peindre quelqu'un en noir c'est quoi peindre un homme en noir on va y revenir une respiration musicale un maître on va prendre une respiration musicale on va prendre une belle musique ce sera peut-être du Bona peut-être du Aris du Kondo à Charlotte Dipanda pour cette très belle chanson je rappelle merci à Charlotte Dipanda et à Richard Bona parce que c'est une chanson qui est composée par Richard Bona il a déjà chanté il avait chanté lui-même d'ailleurs dans un précédent album et c'est une reprise une reprise à laquelle il a voulu associer la diva Charlotte Dipanda donc je remercie la réalisation parce que c'était un excellent choix c'était le résumé en une chanson de mon artiste préféré Richard Bona et de mon artiste de vos artistes préférés préféré Charlotte Dipanda je remercie la réalisation vous êtes servi ce dimanche alors Landry Mann est arrivé si Landry Mann arrive ça veut dire que le travail est déjà fini c'est le moment de découvrir le travail le chef de vaut de Landry Mann bonsoir Landry Mann en passant j'ai retenu du professeur à Québec qu'il faut marcher avec ses tembres c'est-à-dire ? je ne sais pas si je vais devoir utiliser ses tembres là pour Landry Mann en tout cas je lui fais confiance pour la au cas où le dessin n'est pas fait pour la photo pour la peinture c'est pour rire Landry on peut voir je ne doute pas du talent de Landry on peut découvrir ok d'accord là je vais présenter un portrait je présente le portrait en live wow de maître wow de Roland Djou merci ok je crois que on va mettre ça comme ça pour qu'il regarde à distance vous pensez que c'est vous ? je pense bien que c'est moi ça ressemble à ma tête les traits ne sont pas très durs ? non mais c'est une peinture la particularité de l'art aussi c'est ça c'est que ce n'est pas une photo vous n'avez pas l'impression d'être dépité sur la photo ? non 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 je crois que c'est conforme à l'instant qu'il a choisi d'immortaliser d'accord un mot pour Landry alors allez-y mais Landry je te remercie du fond du coeur pour ce portrait qui est la traduction plutôt fidèle de ce que je pense de moi-même donc je pense que tu as beaucoup de talent c'est validé alors ok merci on vous le remercie je vous demande beaucoup de talent ok merci et aussi surtout avec le temps court de l'émission réaliser quelque chose de cette qualité vraiment merci Landry ok merci je te souhaite plein succès dans tes activités ok merci on va conclure l'émission je ne peux pas mettre ça juste là oui on va l'émission est terminée mais on ne peut pas vous laisser partir sans chercher à savoir à quel âge vous avez fait cracra boum boum pour la première fois je crois que mon père regarde l'émission donc je ne lui ai pas demandé la permission de répondre à cette question donc je ne sais pas s'il m'autorise à y répondre donc vous dépendez encore de votre papa je suis le fils de mon père je le serai toute ma vie non vous n'allez pas nous faire ça en tout cas je ne répondrai à cette question qu'en présence de mon avocat par contre je profite de ce petit temps qui me reste pour rendre hommage à une femme exceptionnelle ma mère est une femme exceptionnelle je n'ai pas d'autres mots pour la décrire parce que les mots me semblent me semblent-ils seront insuffisants oui ça c'est le fils de l'enseignant qui parle voilà ma mère qui est institutrice l'enfant de la maîtresse vous savez ce que voilà vous savez ce que j'ai dû vivre en tant qu'enfant de la maîtresse mon père est technicien je viens de la statistique diplômé de l'ICA je lui rends aussi hommage appuyé parce que je suis ce que je suis aujourd'hui à presque 90% grâce à eux je profite aussi de l'occasion pour dire toute mon affection pour mon épouse et pour les miens pour mes proches mais très 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 proches ils se reconnaîtront et ils savent ce que je pense d'eux ils savent tout l'amour que j'ai pour eux et je les remercie pour tout le soutien qu'ils m'ont toujours témoigné toujours montré et je prie que nos ancêtres nous conduisent ensemble vers des lendemains encore plus radieux d'accord vous aimez toujours le couscous de maïs j'aime manger africain et mon plat préféré c'est le tarot à la sauce jaune d'accord avec beaucoup d'obstacles bon appétit lorsque vous serez à table merci alors on va dire merci à maître Roland Duroux d'avoir cété notre invitation merci de m'avoir invité je suis à nouveau ravi d'avoir passé ce temps avec vous en compagnie de la grande équipe merci d'avoir pensé à moi merci de m'avoir donné l'occasion de parler aussi de peut-être ce petit pan de ma vie aux téléspectateurs merci pour ce que vous faites vous faites du très bon travail merci à la chaîne de télévision Equinox TV qui aujourd'hui est dans le paysage médiatique camerounais véritablement la chaîne du peuple Tontinard Tontinard évidemment Talibans c'est encore de toutes les manières les façons que les gens choisissent de vous qualifier c'est vous qui décidez de ce que vous en faites si on vous dit que vous êtes Tontina et que vous vous mettez appelé un niché ça dépend de vous vous pouvez vous positiver merci je rappelle que les horaires de rediffusion c'est mardi à 13h30 et puis cette nuit à 1h30 au revoir on se retrouve le dimanche prochain avec le même sourire mais cette fois-là avec un autre invité à dimanche tu es content parce que tu as tapé c'est parti c'est parti